Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un retour de course. Alors aujourd'hui je suis allée faire mes courses comme d'habitude à Lidl et j'ai également fait un petit drive à Leclerc. Donc on va commencer par ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Leclerc. Donc j'ai pris comme ceci des crèmes dessert, donc c'est saveur cookie. Donc il y en a 4, c'est de la marque Delice, donc c'est la marque de chez Leclerc. Et il y a 4 x 125 g de yaourt. Ensuite en yaourt, toujours de la marque Danonino. J'ai pris comme ça des petits suisses aux fruits, donc il y en a 12 à l'intérieur. Donc il y a pêche, poire, framboise, abricot, banane et fraise. Donc c'est sans arômes artificiels, sans conservateurs et sans colorants. Voilà, donc chaque petit pot fait 50 g. Donc ça fait 600 g de yaourt en tout. Ensuite, j'ai pris du centubert comme ceci. Donc c'est du demi-sel, c'est pour les tartines et la cuisson. C'est 100% végétal, fait en France. Et ça fait 510 g. Ensuite, en surgelé, comme ceci, j'ai pris des cordons bleus de dinde. Voilà, donc ça fait 800 g. Et il y en a 8 à l'intérieur. Donc ça se fait réchauffer soit au four, soit à la poêle. Voilà, et donc c'est de la marque Eco Plus, la marque de chez Leclerc. J'ai pris également, toujours de la marque Eco Plus, ce filet de poisson. Voilà, donc à faire réchauffer, pareil, soit à la poêle, soit à la casserole avec un courbillon. Voilà, c'est ça. Et il y a 1 kg de poisson. Voilà, j'ai repris aussi des boulettes, comme ça. Donc il y a 30 boulettes. Donc c'est du surgelé, ce que je vous ai montré. Les cordons bleus, le poisson et les boulettes, c'est en surgelé. Donc là, toujours de la marque Eco Plus, 30 boulettes. Ça fait 900 g. Et ça, vous pouvez les utiliser un peu comme vous voulez faire à la poêle. Là, ils disent même les faire griller dans le four directement. Mais vous pouvez manger ça avec des pâtes, avec du riz. Voilà, c'est un peu la viande à tout faire et elles sont très bonnes. Ensuite, de la marque Barilla, j'ai pris comme ceci des tortellini. Donc c'est au fromage. Donc il y a 250 g. Et là, ils nous disent que ça fait à peu près 3 portions. J'ai pris de la marque Rustica, donc c'est la marque Repair de chez Leclerc, une sauce holandaise. Donc pour faire avec du poisson. Donc ils disent à peu près pour 4 personnes. Et au niveau de la préparation, oui c'est ça. Il faut délayer le contenu dans 20 cl d'eau froide et mélanger à l'aide d'un fouet. Voilà, ça fait 32 g et à peu près pour 4 personnes. Ensuite, j'ai repris du lait en poudre comme ceci. Donc ça, c'est pour mettre quand je fais mes yaourts. Pour qu'ils soient plus fermes. Donc là, j'ai pris la boîte de 300 g, sachant qu'il y en avait une plus grosse. C'est de la marque Delice. Donc pareil, la marque de chez Leclerc. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc ça fait 300 g et si vous le mélangez avec de l'eau pour faire du lait, ça équivaut à peu près à 3 litres de lait. Voilà. J'ai pris des petites boîtes de Macédoine. Donc il y en a 3. Et c'est les toutes petites boîtes comme ceci. Donc pareil, marque repère de chez Leclerc. Et pour terminer, pour Leclerc, j'ai pris du café comme ceci. Donc le carte noire spécial petit déjeuner. Donc compatible Dolce Busto. Et c'est le café qui fait des très très grandes tasses. Voilà, donc il y a 16 capsules à l'intérieur. Et c'est de la marque Carte Noire. Voilà, donc du coup, pour Leclerc, je vous mettrai le prix quelque part par là ou quelque part par là, parce que je ne me souviens plus pour combien j'en ai eu, à peu près une vingtaine d'euros. Je vais aller ranger ça et on continue après avec le retour de course de Lidl. Allez, on enchaîne avec Lidl. Je vais commencer comme d'habitude par le fruit. Alors j'ai pris mon co-sur-gelet de pizza. Comme ceci. Hop. Donc, cuite sur pierre de la marque Trattoria Alfredo. Donc j'en ai pris une bolognaise et l'autre jambon fromage. Donc elles font... Donc là, jambon fromage fait 330 grammes et la bolognaise fait 355 grammes. Voilà, on les a déjà goûtées. Elles sont relativement bonnes. Et surgelées, j'ai repris comme ceci des frites. Donc je prends des frites au four, mais je les fais à la friteuse et je les prends sous forme d'allumettes. Voilà, donc c'est des allumettes fines et croustillantes. Il y en a un kilo. Et c'est généralement celle-là que je prends. Alors ensuite... J'ai pris des nems. Donc ils sont par quatre. J'en ai pris quatre au poulet. Et j'en ai pris quatre crevettes crabe. Voilà, donc ça fait 310 grammes. Et il y a quatre nems à l'intérieur. J'ai pris une salade piémontaise. Donc celle-ci fait 500 grammes. Alors comme d'habitude, le repas de ce midi... Donc là, je me suis pris des petits wraps jambon cheddar. Et une petite salade comme ça, c'est du taboulé aux légumes. Voilà. Voilà, taboulé aux légumes bio. Il y avait une petite réduction dessus parce que du coup c'est valable jusqu'à demain je crois. Mais ça va être mangé aujourd'hui. Donc aucun souci pour moi. J'ai pris des merguez pour faire un couscous parce que j'ai du poulet dans mon congèle. J'ai racheté les légumes qu'il faut. Et voilà, j'ai de la semoule. Donc on va faire un couscous cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai pris des acras de morue comme ceci. On a 200 grammes d'acras de morue. Voilà, c'est marqué poisson 100% morue. Et c'est issu... Le poisson est issu d'une pêche durable. J'ai pris des betteraves rouges parce que j'ai acheté de la mâche. Et j'adore manger la mâche avec des betteraves rouges. Donc du coup là j'ai 500 grammes de betteraves rouges. Il faisait une promo sur le fromage à hamburger comme ça en pack XL. Donc du coup j'en ai repris. Et j'ai 400 grammes de fromage à hamburger. En fromage toujours, j'ai pris de l'émantale. Donc de l'émantale français, lait d'origine France. Et ça fait 250 grammes. En fromage toujours, j'ai repris comme ceci la mimolette. Voilà, donc c'est de la mimolette de la marque Milbona. Donc marque de chez Lidl. Ça fait 310 grammes. Si vous avez suivi mon dernier retour de course, j'en avais déjà pris. Il a fait 3 jours. Donc voilà, j'en ai pris à nouveau. Toujours pareil si vous suivez mes retours de course. Celui-ci c'est l'indispensable, le bleu doux et crémeux pour mes garçons qui adorent ça. Et j'ai pris également un petit carré comme ça. Donc de la marque Chêne d'Argent qui fait 250 grammes. J'ai pris du fromage râpé. Donc du coup j'ai pris râpé aux 3 fromages. Donc Masdam, Emmental et Mozzarella. Voilà, donc ça pour faire des gratins, mettre dans des pâtes, c'est super. Chaque petit poché fait 200 grammes et j'en ai pris deux. Après je crois que c'est tout pour le fromage. J'ai pris une petite bûche de chèvre. Comme ça, donc pareil de la marque Chêne d'Argent. Et celle-ci fait 300 grammes. J'ai pris de la crème fraîche entière, comme ça. Donc 30% de matière grasse, c'est de la crème fraîche épaisse. Et j'ai 50 cl. Et j'ai pris également de la crème fleurette. Donc entière, onctueuse, 30% de matière grasse. J'ai 40 cl. J'ai pris deux beurres, donc de la marque Envia, marque de chez Lidl, toujours. Donc tablette de 250 grammes, j'en ai pris deux et c'est du demi-sel. En yaourt, j'ai pris, comme d'habitude, mes petits yaourts vanille caramel avec de la chantilly. Il y a quatre pots. Et les pots font 100 grammes chacun. Et j'ai pris également, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté, des yaourts à la grecque comme ça sur lit de fraises. Il y a quatre pots à l'intérieur. Chaque pot fait 150 grammes. Et j'en ai pris deux. Parce que du coup, il y avait une promotion. Si vous preniez un deuxième lot, le deuxième lot passait à 50 ou 60%. Donc vu qu'on mange quand même pas mal de yaourts, je me suis dit que ce serait manger. Ils sont bons 15 jours. Donc c'est super, ça sera manger. En viande, j'ai pris une saucisse comme ceci. Donc c'est une saucisse de Toulouse. Donc elle fait 400 grammes. C'est du porc français. J'ai repris, ça faisait longtemps, ma potée comme ceci. Donc c'est une palette de micel sans os et deux saucisses fumées. Ça fait 750 grammes. Voilà, la viande est excellente. Vous pouvez faire ça avec des lentilles. Vous pouvez faire ça avec du chou. Enfin voilà, il y a plein plein de façons de le cuisiner. Moi j'ai acheté, vous allez voir dans les légumes, j'ai acheté du chou. Donc je pense que je vais faire avec du chou blanc, de la pomme de terre et de la carotte. Voilà. J'ai repris des knackis végétales comme ça. Donc il y en a 6 à l'intérieur et ça fait 210 grammes. J'ai pris des tranches de rôti de porc comme ça. Donc 5 tranches. Et ça fait 150 grammes. Et pareil, c'est du porc français. Voilà, toujours mon jambon. Donc celui-ci, 4 tranches, 25% de sel en moins, cuit à l'étouffée, 160 grammes par barquette. C'est du porc français également. Et j'en ai pris 3 barquettes. Et pour terminer avec le frais, j'ai pris comme ceci des lardons. D'habitude, je prends des allumettes de lardons parce que je trouve que c'est plus petit. Voilà, c'est un peu mieux à manger. Là, il faisait une promo sur ceux-là. Si on en prenait 2 barquettes, pareil, on avait une réduction sur la deuxième barquette. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas ? Donc c'est des lardons nature. Et on verra bien ce que ça donne. Une barquette comme ça fait 200 grammes. Donc c'est 2 fois 100 grammes. J'en ai pris 2. Et là aussi, c'est du porc français. Allez, je vais ranger tout ça et on se retrouve après. Alors ensuite, j'ai repris des courgettes. Donc c'est pour faire mon couscous. J'ai repris des carottes. Donc il y en a 1 kilo. Elles sont origines France. Donc pareil, ce sera pour ma potée, pour mon couscous, pour faire une soupe. Voilà. Là, j'ai mon chou blanc pour ma potée. J'ai pris une barquette de mâche. Donc elle fait 150 grammes. Donc voilà, il y a juste besoin de passer un peu à l'eau et de la manger. Et c'est avec ça que je vais faire mes pétraves rouges. J'ai pris du chocolat en poudre comme ceci. Donc de la marque Gouty K.O. Donc c'est la marque de chez Lidl. Et il y a 800 grammes. J'ai repris du Nuit Tranquille de la marque Elephant. Et j'ai également repris de la marque de chez Lidl. Cette petite infusion élimination et bien-être qui est très très bonne. C'est déjà le deuxième ou troisième paquet que j'achète. Et elle est très très bonne. J'ai repris des pâtes, des coquillettes, des paquets de 500 grammes. Et j'en ai pris trois paquets. J'ai pris une méga boîte de biscottes. Donc celles-ci, ce sont des biscottes toutes simples. Donc elles sont sans huile de palme. Farine de blé d'origine France. Voilà. Donc il y a cinq paquets de 20 biscottes à l'intérieur. Donc voilà. Ça ce sera pour le petit-déj' pour changer un petit peu des gâteaux de d'habitude. Et pour changer un peu pour le petit-déj' j'ai pris également ceci. Donc ce sont des tartines croquantes au froment. Voilà. Donc il y a deux paquets de 125 grammes à l'intérieur. Et c'est source de fibre 97% de céréales. Voilà. J'ai pris un kilo de sucre en morceaux. J'ai pris deux litres de lait entier pour faire mes yaourts et éventuellement peut-être des gâteaux. Je verrai mais c'est essentiellement pour faire mes yaourts. J'ai pris du sucre vanillé. Donc à l'intérieur, il doit y avoir une dizaine de paquets. Voilà c'est ça. Il y a dix paquets de sucre vanillé. Et j'ai pris de la levure boulangère comme ça déshydratée. Il y a six paquets à l'intérieur. Et normalement un paquet c'est à peu près pour 500 grammes de farine. Et en parlant de farine, j'en ai repris un kilo ici. Je crois que je vais en avoir un autre kilo quelque part dans un autre sac. On verra ça après. Donc c'est de la farine de blé toute simple de la type 45, un kilo. Alors j'ai pris des petites tablettes comme ça. Donc de la marque Sunday. Donc c'est la marque de chez Lidl. J'avais jamais vu ces petites tablettes comme ça. Là mon oeil a été attiré parce qu'elles étaient en promo. Si je dis pas de bêtises, on en achetait deux. On avait la troisième offerte. Donc ça revenait à 66 centimes la petite tablette. Sur l'étiquette, c'était marqué qu'il y avait trois sortes différentes. Donc j'aurais bien voulu prendre une de chaque. Et j'ai trouvé saveur caramel. Voilà, donc apparemment, c'est un biscuit avec du chocolat à l'intérieur. Donc c'est marqué ma tablette à partager ou pas. Donc chaque tablette fait 73 grammes. Et du coup, la deuxième que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Et donc c'est saveur noisette et chocolat. Voilà, et celle que j'ai pas trouvée, c'est chocolat au lait. Voilà, tout simple. Donc j'en ai pris une deuxième à la noisette. Voilà, donc j'essayerai de vous garder un papier, de les mettre dans mes produits terminés. Et j'essayerai de vous en reparler dans mes produits terminés. J'ai pris des pois chiches pour mon couscous. Et des tomates pelées, pareil pour mon couscous. Je dois en avoir une deuxième boîte dans un autre sac. Là, la boîte fait, donc ça fait 400 grammes. Et en poids égouté, ça fait 240 grammes. Voilà, c'est des petites tomates entières comme ça, qui sont pelées. Donc dans les préparations, ça c'est super pratique. Alors, j'ai repris des madeleines comme ça. Donc c'est des madeleines qui sont emballées individuellement. Il y en a 16 à l'intérieur. C'est marqué blé origine France. Voilà, donc c'est celles que je prends tout le temps, moi, pour déjeuner le matin. Elles sont super bonnes. Il y a 400 grammes de madeleines. Et il y a un deuxième paquet. J'ai pris des poireaux. Donc du coup, c'est des poireaux français. Et il me semble qu'on a un kilo. Oui, c'est ça, on a un kilo de poireaux. Donc pareil, pour faire une soupe, pour faire... Voilà, ça se met un petit peu n'importe où. Donc voilà. J'ai repris des bananes. Et j'ai repris du brocoli. Deux boîtes de café. Comme ça, donc de la marque de chez Lidl. Ils sont très bons. À chaque fois, je vous dis, j'en ai repris parce que j'ai pas passé ma commande sur Dolce Gusto. Voilà. J'ai toujours pas passé ma commande sur Dolce Gusto. En attendant, celui-là fait l'affaire. Donc voilà, il est très très bon. Il est moins cher que le Dolce Gusto. Donc voilà. Donc j'en ai plus de boîtes. Il y a 16 capsules à l'intérieur. C'est le Lango. Donc pour faire un café, une tasse classique. Donc voilà. Nous, on l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence à s'empiler un petit peu. Il va falloir que j'aille ranger. Je vais finir ce sac. Hop. Voilà. Si je veux faire des gâteaux, j'avais plus de sucre en poudre. Donc j'ai pris 1 kg de sucre en poudre. De la mayonnaise. Donc pareil, celle-ci, c'est la marque de chez Lidl. Elle est très très bonne. C'est de la mayonnaise à la moutarde de Dijon. Et il y a 481 grammes. Pour le petit-déj, 1 litre de pur jus. Donc c'est orange, mandarine, raisin. Et donc c'est le spécial petit-déjeuner. Donc ça, c'est pour mon fils, pour le petit. Voilà. Il aime bien boire ça le matin. Il y a quelques jours, j'avais pris du jus de pomme. Pour lui faire goûter. Pour voir si, voilà, éventuellement, le matin, pour changer du jus d'orange, voilà, il aimait bien le jus de pomme. Et il m'a demandé de lui en racheter. Donc c'est chose faite. Donc c'est pomme pur fruits pressés. Donc c'est du 100% pur jus. Et il y a 1 litre également. Et j'avais plus d'huile. Donc voilà, de l'huile de tournesol classique, 1 litre. Pour les salades, pour cuisiner, pour les frites. Voilà, elle fait un peu tout. C'est l'huile classique. Voilà, avant qu'on ne me voit plus du tout, je vais aller ranger. On se retrouve après. Ah, ça y est, on y voit un petit peu plus clair. On va pouvoir continuer. Donc j'ai quand même repris les gâteaux de d'habitude. Donc j'en ai pris que 3 paquets cette fois-ci. Chaque paquet fait 500 grammes. Et c'est des gâteaux. Ce sont des gâteaux... Voilà, comme ça, biscuits avec le chocolat à l'intérieur. Chaque paquet fait 500 grammes. Et j'en ai acheté un lot de 3. J'ai repris 1 kg d'oignon. Et j'ai repris également des pommes de terre. Donc j'ai repris 2 kg de pommes de terre. Donc pour four, purée, potage. Voilà. Indispensable à la maison du lait. Donc j'en ai pris qu'un paquet de 6 litres parce qu'il m'en restait quand même un petit peu. Ils n'avaient pas celui de d'habitude. Donc j'ai repris celui en bouteille. Voilà. J'ai fait une baguette. Alors je viens de retrouver ceci. Donc ça je ne l'ai pas acheté à Lidl. C'est le dernier produit du Drive de Leclerc. Je ne me souvenais plus que j'avais pris un gel douche. Donc de la marque Fah. C'est le Balikis. Et c'est à la mangue et à la fleur de vanille. Voilà. Donc c'est une crème douche. Et est-ce que ça sent bon ? Ça sent super bon. Donc hâte de tester ça. C'est un 250 ml. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Rien de particulier. Donc pareil. Je teste. Je mets ça dans mes produits terminés. Et je vous en reparle. J'ai pris trois plaquettes comme ça de chocolat noir extra. Pareil pour pâtisser. Faire des gâteaux. Faire des cookies. Je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. J'aime bien en avoir tout le temps à la maison. Comme ça quand j'ai envie de faire quelque chose. J'ai du chocolat. J'ai repris des haricots verts. Comme ceci. Donc comme d'habitude. C'est des très fins. Voilà. Donc en point net égouté. Ça fait 440 grammes. Et sinon c'est un point net de 800 grammes. Donc c'est les grosses boîtes. Une autre boîte de tomates pelées. Je vous avais dit que j'en avais une autre qui traînait par là. C'est exactement la même que celle de tout à l'heure. Et pareil. Un paquet de farine. Le même que tout à l'heure. J'ai pris du sirop de fraise. Donc c'est des bouteilles qui font 750 millilitres. C'est la marque de chez Lidl. Comme d'habitude. Et voilà. Rien de particulier. C'est du sirop de fraise. J'avais plus de vinaigre. Donc j'ai repris du vinaigre de vin. Comme ça. Donc 75 centilitres. Donc c'est élevé en fût de chêne. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai déjà goûté celui-ci. Mais bon. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon. De la confiture. De fraise également. Donc un pot de 450 grammes. Et pour terminer. J'ai pris des raviolis. Donc des raviolis pur bœuf. A la sauce à l'italienne. Donc c'est pareil. C'est une grosse boîte. Qui fait 800 grammes. Donc ils disent à peu près pour deux personnes. Nous on mange à plus que ça sur une boîte. Sur une boîte comme ça. Sachant que moi je n'aime pas ça les raviolis. Donc je n'en mange pas beaucoup. Mais pareil. J'aime bien toujours en avoir une boîte à la maison. Ça permet. Voilà. Quand on n'a pas trop le temps. Quand on ne sait pas quoi faire à manger. Quand on rentre un petit peu tard. Voilà. On sort la boîte de raviolis. Et on a un repas qui est vite fait. Voilà. J'ai attrapé mon ticket. Est-ce que c'est bien celui-ci ? Oui. C'est bien celui-ci. Donc voilà. Donc pour mon tour de course chez Lidl. Pour mes 15 jours pour 4 personnes. J'en ai pour 117,92 euros. Plus le drive de Leclerc. Je vous ai déjà inséré le prix juste avant. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.